Nous avons 16 plans-reliefs, des plans-reliefs quasiment jamais montrés et qui n'ont pas été montés, comme le plan de Cherbourg qui fait 160 m², donc c'est quelque chose d'inédit, qui n'a jamais été montré. On a le plan de Brest qui fait 130 m², donc ce sont vraiment les deux plus grands plans-reliefs qui vont monopoliser pas mal d'équipes au moment du montage. On a eu 4 mois pour cadrer le projet en termes budgétaires et matériel logistique, à savoir qu'il fallait absolument qu'on rencontre des entreprises spécialisées dans les œuvres d'art qui soient en mesure de répondre aux moyens nécessaires, moyens humains et logistiques, et puis envisager les plannings depuis la campagne photo, puisque aucun visuel ou en tout cas aucun visuel exploitable n'était présent, donc il a fallu organiser cette campagne photo-là qui a pris déjà 10 jours. Et l'autre phase primordiale, ça a été les piétements qui supportent les tables. Il fallait absolument qu'on numérote toutes les traverses, les pieds, qu'on vérifie que les tenons et les mortaises soient en bon état, ou si ce n'était pas le cas, qu'un menuisier les refasse. Et donc tout est chevillé et quasiment qu'une cheville n'est pas existante. Il a fallu comptabiliser le nombre de chevilles par piétement, évidemment ça change, établir le diamètre de perçage, parce que ce ne sont pas toutes les mêmes chevilles qui vont sur tous les piétements, chaque fois c'est vraiment du sur-mesure. Donc une fois qu'on a établi tout ça, on a pris vraiment quasiment 20 jours, à 6 hommes par jour, pour monter l'ensemble des piétements, et rectifier aussi bien les barres, les traverses, les pieds, que les plans d'assemblage. Puisqu'après ce sont ces plans-là qui sont indispensables sous la nef, pour gagner beaucoup de temps et installer l'intégralité des plans-reliefs en 5 jours. On ne gère pas les plans-reliefs comme on gère des tableaux ou des sculptures. Donc la fragilité est telle des plans-reliefs qu'il n'y a pas beaucoup de prise dans une caisse. Donc du coup, on utilise la structure même de la table pour la visser et la caler dans la caisse. Au niveau des accès et du transport, c'est des semi-remorques, climatisées sur suspension, tout ce qu'on utilise pour les œuvres d'art. La seule particularité ici aux Invalides, c'est que nous sommes sous les combles, donc on est au quatrième étage, et que la seule manière de faire descendre les œuvres, c'est par un palan, donc un treuil qui sort au niveau d'un toit ouvrant, qui a été réalisé sur mesure là aussi, pour la réserve des Invalides du musée des plans-reliefs. Le palan est relativement lent, et donc on a 20 minutes par mouvement, en fait. Donc tout en sachant qu'il ne faut pas dépasser non plus les 500 kg au palan. On descendait 2 à 3 caisses lorsqu'on le pouvait, mais pas plus. Donc on ne pouvait charger dans la journée que 20 à 25 caisses. Après, selon leur poids et leur dimension. C'est un véritable défi pour tout le monde. Livrer autant de semi-remorques à charger et décharger dans un temps aussi bref, pareil, c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent. C'est un véritable défi, mais très intéressant en revanche à mener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada